Que les nerfs, quand tu mets de la pression sur quelqu'un, c'est une façon d'obtenir la chose plus rapidement. Donc qu'est-ce que tu as fait en fait ? Tu es rentré dans la fonction de temps et tu l'as utilisé comme une méthode pour accélérer la notion qui n'a rien à voir avec le temps. Puisque maintenant ce que tu veux communiquer à l'autre, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps. C'est la conscience de l'autre monde, c'est la vérité de l'autre monde. Tu ne peux pas utiliser la pression pour pouvoir donner à quelqu'un la conscience de l'autre monde. Ça ne marche pas avec ça. Ça ne marche pas du tout. C'est pour ça qu'Hachem ne l'utilise pas avec nous. À chaque fois qu'Hachem utilise la pression, il sait qu'il recule la délivrance. Chaque fois qu'Hachem utilise la pression, chaque fois qu'Hachem est obligé d'intervenir parce que ça va trop loin, ça veut dire que maintenant c'est un signe de défaite pour Hachem. Si Hachem n'arrive pas à ce que sa miséricorde, elle domine sa colère, ça veut dire qu'on a reculé, on n'a pas avancé du tout. On a reculé parce qu'on est rentré dans le temps. On a perdu le côté de l'amour infini avec Hachem, on est rentré dans le temps. Ah maintenant les résultats, c'est plus important que l'amour qu'Hachem a pour moi. Alors ça y est, on est rentré dans une méthode logique, on est retombé dans le temps et on recule. C'est la différence qu'il y a entre quand on éduque dans la Torah et quand on éduque dans autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas... La méthode de Hessar, c'est qu'il te met de la pression. Et comme maintenant il y a une question de temps, alors tu tombes là-dedans, tu rentres là-dedans toi aussi. Tu commences à stresser, tu commences à avoir des réactions de nerfs par rapport à ce que tu dois faire. Mais les tzadikés, Rabbi Nachman, il ne va jamais utiliser la pression. Jamais. Jamais utiliser la pression. Même Yosef à tzadik, qu'il a été chercher ses frères à Dothan, il ne devait pas aller les chercher là-bas. Il devrait s'arrêter à Shrem et revenir et dire à son père, j'étais à Shrem, je ne les ai pas trouvés. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont été à Dothan. Alors si maintenant son père lui avait dit, allez, va là-bas, ça aurait été autre chose. Il aurait été déjà dans une situation qui a déjà précommandé par Yaakov, il aurait été protégé. Mais le fait qu'il a décidé d'aller les chercher là-bas, que ce n'était pas le moment, puisque Yaakov lui a dit, tu vas jusque-là, tu ne vas pas plus loin, c'est considéré comme de la pression. C'est considéré comme, même les mouvements de gens qui veulent faire tchouva aux gens. Même des mouvements de tchouva, de séminaires de tchouva et tout. Il y a beaucoup qui utilisent la pression. Beaucoup de gens qui utilisent la pression. Mais ça ne sert à rien la pression. Ça ne sert à rien parce qu'après il y a la dépression. Après le gars il enlève le bouchon de la cocotte minue, toute la vapeur elle s'en va. Il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien la pression. Ma mâche ça ne sert à rien.